avec des défenseurs des oiseaux. C'est également la seule institution où sont représentées les organisations étudiantes et les mouvements de jeunesse. Ok, maintenant qu'on sait qui compose le CESE, à quoi ça sert concrètement ? Le CESE a quatre missions principales. Il conseille et éclaire le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration des politiques publiques. Il favorise également le dialogue social et la recherche d'un consensus exigeant. Il contribue aussi à évaluer l'efficacité des politiques publiques. Et enfin, il prend le pouls des régions en étant en lien constant avec les CESER, les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Le CESE a également pour mission de renforcer la démocratie participative en permettant aux citoyens de faire entendre leur voix. Alors que de nombreux Français ont le sentiment de ne pas être entendus, cette mission est cruciale. Vous pourriez même venir vous joindre aux membres du Conseil et participer à leurs travaux. En effet, le CESE utilise des méthodes participatives, comme le tirage au sort de citoyens, l'organisation de conventions citoyennes ou les consultations en ligne. Le but, c'est que tout le monde puisse participer et contribuer à élaborer des propositions concrètes qui peuvent avoir un impact dans notre vie quotidienne. Par exemple, la garantie jeune, qui accompagne les 16-25 ans en situation de grande précarité vers l'emploi, s'appuie sur les préconisations du CESE. Le déploiement des dispositifs d'alerte pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'est aussi une proposition du CESE. Mais comment sont choisis les sujets étudiés au Conseil ? Sous-titrage ST' 501 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 ne nous aime pas et voudrait qu'on ait jamais existé. Mais là, maintenant que j'ai vu le centre, je sais qu'on ne pourra jamais plus nous effacer. Depuis 65 ans, ATD Carmond y rassemble un patrimoine exceptionnel. Le 18 mai 2023, l'UNESCO a décidé d'inscrire une partie de ce fonds au registre mémoire du monde. C'est une reconnaissance de la vie, des souffrances, des résistances et des intelligences des personnes les plus exclues à travers le monde. La misère, partout dans le monde, est l'objet d'oubli, voire de déni. Les témoignages des personnes qui la vivent disparaissent ou sont effacés. L'histoire les a trop souvent et trop longtemps oubliées. Pour garder la trace de leur souffrance, mais aussi de leur résistance, de leurs espérances et intelligences, ATD Carmond a la volonté de collecter, classer, conserver et communiquer un véritable patrimoine d'écrits, photos, enregistrements sonores, films et créations artistiques, comme autant de trésors, mémoire de la vie, du courage et des combats des personnes très pauvres de tous les continents. Rassemblant des archives venus de 26 pays, il a une valeur universelle et constitue une source de savoir pour penser et construire des sociétés pacifiées où personne n'est laissé de côté. Il reflète la volonté du fondateur du mouvement ATD Carmond de conserver la trace de vie et des combats des plus pauvres face au constat d'une carence dans les sources des mémoires individuelles et collectives. Ces archives, qui continuent de s'enrichir, constituent les sources d'une histoire du refus de la misère et des combats pour l'éliminer. Plusieurs travaux d'histoire, comme ceux d'Axel Brodier-Dolino du CNRS, veulent ainsi décrire le basculement provoqué par l'émergence d'un nouvel acteur politique, le Carmond, jusque-là considéré au mieux comme une population à aider. Merci. Merci Isabelle. Soraya Duboc de la CFDT sur le rapport Pisani-Ferry-Mafouz engagez le dialogue pour planifier une transition écologique juste. Le rapport sur les incidences économiques de l'action pour le climat, signé par Jean Pisani-Ferry et Selma Mafouz, alerte s'il le fallait encore sur l'urgence d'engager pleinement les actions en faveur d'une transition écologique juste. Le constat est posé. Pour atteindre notre objectif de réduction de moins 55% de nos émissions d'ici 2030, le coût économique est considérable. Il nous faut faire en 10 ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans. Pour que ce coût soit socialement accepté, il faut que l'effort soit équitablement réparti. La CFDT souhaite que toutes les pistes de réflexion avancées par le rapport, qui rejoint d'ailleurs les préconisations formulées par le CESE dans de récents avis, soient explorées sérieusement et débattues démocratiquement. La transition écologique juste ne se fera pas sans planification démocratique avec l'ensemble des acteurs. Le dialogue social doit s'engager rapidement. pour planifier une transition écologique pleinement articulée aux impératifs de justice sociale. Merci. David Meyer, la CGT, sur la question des inégalités sociales. Bonjour à vous. La crise sanitaire que nous avons traversée a fait exploser les inégalités sociales et économiques dans notre pays. Il y a de plus en plus d'urgence à agir. En France, le niveau de vie immédiat est de seulement 1880 euros par mois. 4,8 millions de personnes restent en dessous du seuil de pauvreté. De récentes études, notamment celles de l'IPP, démontrent que les inégalités de patrimoine se creusent avec des ultra-riches, les milliardaires, qui payent moins d'impôts que le reste de la population en moyenne. Un récent rapport d'Oxfam estime que, depuis 2020, les 1 % les plus riches ont capté plus de 60 % des richesses produites. Le patrimoine financier des milliardaires émet autant de gaz à effet de serre que 50 % de la population de notre pays. Dans le même temps, pour ce même observatoire des inégalités, celles-ci se creusent et s'empiflient tout au long de la vie pour les populations les plus modestes. C'est un échec, entre autres, des politiques publiques. Il y a urgence à agir. Le CESE doit contribuer, par ses travaux, à apporter des réponses pour inverser ces situations que nous qualifions d'inacceptables. Je vous remercie. Merci, David. Dominique Joseph, pour la mutualité française. Planning familial attaqué, droits des femmes en danger. Dominique. Merci. Bonjour. Depuis plus de 60 ans, le planning familial, mouvement féministe et d'éducation populaire, milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre toutes les discriminations. Au quotidien, le planning agit pour la santé et la sécurité des personnes, quelles qu'elles soient. Chaque année, ce sont plus de 320 000 personnes qui sont reçues pour être écoutées et accompagnées. Mais depuis plusieurs mois, sur les réseaux sociaux, par voie de presse, par la dégradation de ses locaux ou encore par l'intimidation de ses membres, le planning familial est attaqué par l'extrême droite. Nous l'avons compris, leurs actions dérangent certains. Ces attaques sont le reflet de la progression dans notre société des discours liberticides et de la présence de l'extrême droite. Elles sont le reflet d'un conservatisme anti-choix, anti-IVG, anti-LGBTQI+. Si l'attaque est ciblée, la réponse doit être collective. Chers collègues, nous devons agir non seulement en exprimant notre soutien au planning familial, mais surtout en combattant fermement la montée de l'extrême droite, du conservatisme et du fascisme. Merci. Merci aux intervenants. Nous en venons maintenant au projet d'avis. Le 22 juin prochain se tiendra à Paris, à l'initiative du président de la République, une conférence internationale sur le financement du développement. Dans cette perspective, la Commission Affaires européennes et internationales a souhaité qu'un avis du CESE puisse contribuer au débat qui s'y tiendront. Et je félicite la Commission ainsi que le rapporteur pour avoir tenu des délais de production très serrés. Mais c'est tout l'intérêt de nos travaux que de s'inscrire dans un calendrier où ils pourront être largement repris et entendus. Les objectifs de développement durable, tels que définis par les Nations unies, sont censés être atteints en 2030. Et force est de constater que nous sommes loin du compte sans parler de la lutte contre la plus grande pauvreté. Si les montants de l'aide au développement sont en hausse en valeur absolue, leur part dans le revenu national brut global des pays donateurs est en baisse. Le contexte international s'est fortement dégradé avec la guerre en Ukraine, tandis que les États voient leurs ressources fondre ayant dû faire face aux dépenses colossales occasionnées par la pandémie de Covid-19 et devant toujours contrer le choc de l'inflation. Il était donc temps de redéfinir les outils de l'aide au développement. Il y a deux ans, la France a adopté une loi cadrant son action dans ce domaine et le CESE a par deux fois produit un avis sur le sujet. Un net progrès a été apporté par l'association des organisations de la société civile à l'aide au développement. Et président actuellement l'UCESIF, je ne peux qu'attester de l'importance du renforcement des liens entre sociétés civiles, les relations entre gouvernements ne pouvant ni ne devant épuiser les relations entre les pays. C'est d'autant plus vrai en ce qui concerne l'aide au développement qui souffre trop souvent de relations perturbées ou suspendues entre États. Le projet d'avis que nous examinons entend donc s'interroger sur le rôle et la responsabilité des acteurs de la société civile, sur l'adéquation des financements existants et sur le recours à de nouveaux modes d'intervention. Pour développer ces thématiques, je laisse la parole au président de la commission Affaires européennes et internationales, Serge Cambou et au rapporteur Jean-Marc Boivin. Serge. Conseillère de la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, comme vient de le dire le président, du 22 au 24 juin 2023, Paris accueillera le sommet pour un nouveau pacte financier mondial convoqué par le président français Emmanuel Macron et coorganisé avec l'Inde qui préside le groupe des 20 pays les plus développés, le G20. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement ont été conviés. Le CESE ne pouvait manquer ce rendez-vous de la communauté internationale qui ambitionne de repenser les modèles de financement afin de résoudre les trop nombreux défis actuels, lutte contre la pauvreté, réchauffement climatique, solidarité nord-sud, rappelant également qu'il y a près de deux ans, le 4 août 2021, la France adoptait une loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Celui-ci confirmait le rôle indispensable de la société civile dans le déploiement de l'APD de l'aide publique au développement. A cette occasion, le CESE avait déjà rendu deux avis sur le projet de loi, mais aujourd'hui un premier bilan concret peut être fait. Notre avis constate malheureusement que beaucoup reste à faire, notamment dans le domaine budgétaire, car les promesses annoncées ne sont pas encore tenues et comme dans celui de la redevabilité, notamment vis-à-vis du CESE, comme vous l'expliquera notre rapporteur. Nous nous sommes également interrogés sur les modes de financement du développement solidaire, comment relever les défis toujours plus nombreux. Ce travail a été réalisé en temps contraint, mais cela nous permet de vous le présenter aujourd'hui en vue du sommet international du 22 juin. Notre commission, pour élaborer cet avis, a auditionné des représentants de l'Etat, des chercheurs, l'Agence française de développement, des ONG et des associations, des représentants d'entreprises, mais également l'OCDE. Qu'ils soient tous remerciés ici pour leur contribution à nos travaux. Je vous invite à vous saisir de nos 18 préconisations, à les relayer dans vos organisations. Comme nous l'a souvent répété notre rapporteur Jean-Marc Boivin, le développement solidaire ne concerne pas que les ONG, mais tous les acteurs de la société civile que nous représentons ici au CESE. Enfin, je veux terminer par un immense merci à l'ensemble de la commission AEI, que j'ai le plaisir de présider et qui a mené avec beaucoup d'intérêt des débats de grande qualité. Merci également à l'administration de la commission qui nous a épaulés dans ce travail et bien sûr à notre rapporteur Jean-Marc Boivin, rapporteur particulièrement convaincant et investi sur ce sujet. Je lui chède avec plaisir la parole. Merci, Président. Merci, Serge. Jean-Marc Boivin. Monsieur le Président, chers collègues, chère Madame Bellamy-Billard, conseillère de la secrétaire d'État, Madame Zakharouplou, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Mes chers amis, je suis heureux de vous présenter quelques synthèses autour de la vie que nous avons travaillée au sein de la commission. En fait, depuis plus de 60 ans maintenant, les pays les plus développés qui sont réunis au sein de l'Organisation pour le Développement la Coopération et le Développement Économique, l'OCDE, a décidé d'engager, de consacrer une part de sa richesse au service des pays les moins nantis, les plus pauvres, qu'on appelait à l'époque les pays du tiers monde, et ce à hauteur de 0,7% de leur richesse. Aujourd'hui, on l'a dit, si les montants alloués sont relativement importants, l'objectif des 0,7% n'est toujours pas atteint puisque la moyenne des pays de l'OCDE est exactement de la moitié, 0,36%. Alors il y a quelques pays comme le Luxembourg, l'Allemagne et quelques pays scandinaves qui ont atteint déjà le 0,7% même plus, jusqu'à 1% de leur richesse, alors que par exemple les États-Unis, qui sont le pays le plus important en volume financier, ne contribuent qu'à hauteur de 0,2% de sa richesse. Quant à la France, on le répète toujours, elle progresse lentement et nous sommes à 0,56% de l'objectif annoncé avec toujours des efforts attendus pour y arriver. Mais le monde change vite, ce n'est plus aujourd'hui une question de réparation entre des pays très riches qui donneraient un peu pour des pays moins riches, pour ne pas dire pauvres. En fait, les écarts sont toujours plus importants puisqu'aujourd'hui, un habitant par exemple du Luxembourg a un revenu 400 fois supérieur à celui d'un habitant du Malawi. Pour faire simple, une journée d'un luxembourgeois équivaut à 14 mois de travail pour un habitant du Malawi. L'objectif n'est toujours pas atteint, certes, mais l'accélération du changement climatique a bousculé les choses avec une prise de conscience internationale de notre interdépendance dans tous les domaines liés au changement climatique, entre autres, les conséquences qui nous impactent tous. C'est ainsi que les objectifs du développement durable ont été fixés en 2015 avec l'objectif d'aboutir en 2030. Et nous sommes donc au milieu du guet. Cette conférence tombe à point nommé pour accélérer les choses. Alors on nous dit souvent que le monde aujourd'hui est un village, peut-être, mais en tout cas on peut constater qu'on n'habite pas tous dans le même quartier. A ce stade, je voudrais donner la parole à Christelle Kaloulé, j'espère qu'elle a pu se connecter en direct de Ouagadougou. Christelle Kaloulé est la présidente de la Fédération des associations de solidarité internationale du Burkina Faso et aussi la présidente du réseau mondial des plateformes d'association de la société civile au plan mondial. Voilà. Bonjour Christelle. Bonjour. Je te donne la parole pour quelques minutes pour nous dire un peu ce que tu vis depuis le Burkina Faso. Merci. Bonjour Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers, bonjour. J'espère que la connexion va me permettre d'aller jusqu'au bout. Mais rapidement, je voudrais féliciter Jean-Marc pour cette initiative et toute l'équipe qui a travaillé avec lui. Moi je suis au Burkina Faso, je vis au Burkina Faso et rapidement le Burkina Faso est situé en Afrique de l'Ouest, vous le savez certainement, pays du Sahel central. Et nous avons depuis quelques années maintenant, je dirais huit ans, nous vivons une situation de crise multisectorielle. Nous avons une crise sécuritaire, une crise humanitaire, une crise alimentaire également, en plus de la crise sanitaire. Et c'est dans un contexte aussi difficile que les actions de développement se mènent. Et comme il le disait, je suis du secrétariat permanent des organisations des ONG du Burkina Faso. Et c'est dans ce contexte difficile là que nous menons nos activités. Et on peut dire de façon affirmative que cette crise sécuritaire a amené notre État à investir beaucoup plus dans la sécurité, dans l'humanitaire, au détriment des questions de développement. Et on sait aussi que lorsque les questions de développement sont reléguées au second plan, il y a plus de problèmes parce que c'est plus d'inégalités, il y a une plus grande violence. Et on se rend compte aujourd'hui que les objectifs du développement du millénaire sont loin d'être atteints, en tout cas pour les Burkinabés. Ça fait huit ans que les Burkinabés souffrent et pas seulement les Burkinabés parce qu'il y a d'autres pays du Sahel central qui sont concernés. Du reste, ça a commencé par le Mali. C'est arrivé au Burkina. Aujourd'hui, des pays comme le Niger, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire vivent également les conséquences de cette crise sécuritaire et humanitaire. Et en plus, au Burkina Faso, nous avons eu des changements au sommet de l'État en janvier et en septembre qui ont encore remis à plat un certain nombre de choses. Et c'est vrai que des efforts sont faits, mais quand on investit beaucoup plus dans la sécurité que dans le développement, vous pouvez aisément imaginer la souffrance des Burkinabés. Et nous saluons ce sommet qui va se tenir bientôt et nous espérons que ce sera un sommet où, au-delà de la rhétorique, des engagements seront pris et surtout seront respectés. Et ça, c'est l'appel que nous lançons. Et nous espérons vraiment que les différents pays et les différents représentants vont remettre à l'ordre du jour leurs engagements, vont se remettre en question et vont s'engager dans une solidarité internationale agissante parce que, comme on le dit souvent, nul n'est à l'abri. Si la case de ton voisin brûle, ne pense pas que tu es en sécurité. D'où la nécessité d'agir de façon solidaire pour un monde plus juste et pour un monde de paix ? Merci, je soutiens et nous espérons que les recommandations de cet avis-là vont permettre de faire avancer les choses. Je vous remercie. Merci, merci Madame la Présidente pour ces quelques mots. Merci à vous et je repasse la parole à Jean-Marc. Dans notre grand village mondial, 258 millions de personnes sont aujourd'hui en insécurité alimentaire. Pour des raisons diverses, on a entendu, entre autres les guerres mais aussi le changement climatique, deux milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable avec les conséquences sanitaires que l'on peut imaginer. Quant à l'accès à l'éducation, à la santé, aux droits fondamentaux, malgré les efforts faits, les objectifs ne sont toujours pas atteints. Et il faut prendre en compte particulièrement les filles et les femmes qui sont souvent dépouillées de leurs droits. Elles sont pourtant des actrices majeures, indispensables. Elles doivent être soutenues, reconnues et défendues. Dans notre grand village, il y a aussi les gens qui sont à la rue. Aujourd'hui, plus de 100 millions de personnes, deux fois les chiffres de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne sont plus chez eux, soit déplacés dans leur pays, soit réfugiés dans le pays voisin. C'est un chiffre que nous n'avons jamais atteint. Ils sont, ce que j'appelle les SDF d'aujourd'hui, les sans-destins favorables. On voit des frontières de plus en plus affirmées, des murs que se construisent. Pourtant, tous les défis qui nous attendent sont des défis sans frontières. Aujourd'hui aussi, les pays les moins avancés ou les pays en développement demandent fortement à avoir une place et un siège dans les négociations internationales pour le nouveau pacte financier, en l'occurrence, pour qu'il soit juste, équitable, ambitieux, durable et sans exclusives. Le défi est double. Il nous faut donc préserver, sanctuariser une aide publique au développement pour les pays les moins avancés, tout en gardant le cap des objectifs du développement durable. Il est donc très urgent de mobiliser toutes les parties prenantes, les États bien sûr, toutes les organisations internationales et bien sûr, essentiellement, on l'a dit tout à l'heure, toutes les organisations des sociétés civiles du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, parce que ce sont elles qui font vivre le quotidien de tant de monde. Donc notre assemblée ici a souhaité contribuer en apportant une pierre à l'édifice, puisque nous sommes tous concernés. Je vais donc passer aux préconisations que nous avons discutées tous ensemble. On l'a dit, les moyens sont très en deçà des besoins. Il est donc important de réaliser, même si je sais que certains trouvent que ce n'est pas la peine d'avoir un montant indiqué, les 0,7% de la richesse nationale affectés aux enjeux de développement sur un chiffre, encore une fois, qui a été fixé par les États eux-mêmes. De prioriser les pays les moins avancés, et l'on voit que ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et bien sûr, de pouvoir privilégier les dons plutôt que les prêts. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de pays ne peuvent plus rien faire. La dette est colossale. Ils empruntent pour payer les intérêts. On est dans un spirale infernal. Sur la diapositive suivante, dialoguer avec les pays du Sud donateur, nous prenons tous la mesure aujourd'hui qu'il n'y a pas que les pays de l'OCDE qui financent les pays les moins avancés, mais beaucoup les pays à revenus intermédiaires, qui sont ceux que l'on connaît comme étant des puissances émergentes. Je pense à la Chine, je pense à la Turquie, je pense au Brésil et d'autres pays, qui doivent être prises en considération dans ces financements. Avec aujourd'hui l'idée de faire ensemble des règles de fonctionnement qui soient équitables et coordonnées. C'est extrêmement important. Pour la suite, nous avons un axe qui vise, si vous voulez revenir juste une seconde en arrière, de renforcer la mise en œuvre de l'APD avec les organisations de la société civile et ce qu'on a appelé le principe de redevabilité mutuelle. La redevabilité, c'est pour tout le monde. Les organisations qui reçoivent des fonds pour assurer des programmes de développement, celles qui sont toutes au bout de la chaîne, mais aussi les États pour que les choses soient transparentes et co-écrites. Donc on a maintenant ces préconisations. Le financement des organisations de la société civile que nous représentons, parce qu'elles sont encore une fois des acteurs incontournables au plus près des besoins des communautés, sur la durée, avec efficacité. Simplifier le pilotage de la politique de l'aide publique, aujourd'hui, Christelle, que vous avez entendue juste avant, vous aurez pu vous le dire, les règles administratives, la redevabilité comptable administrative est impossible. Avec souvent des montants planchers pour avoir un soutien, même si aujourd'hui les pays du Sud peuvent avoir directement accès à des financements, par exemple français, les planchers sont trop élevés, ce sont des sommes trop importantes à mettre en œuvre. Enfin, mobiliser les conseils économiques et sociaux ou les organes similaires dans la francophonie nous paraît être une excellente chose, parce que ce sont les organisations sœurs qui vivent comme nous et connaissent les besoins de leur pays, là où ils sont, et c'est certainement un avis important, mais je pense que notre président ne manquera pas de porter cette suggestion. Enfin, nous avons, dans la loi de 2021, le développement des conseils locaux du développement. C'est un atout extrêmement intéressant, puisqu'il s'agit non plus de tout décider à Paris, mais de le faire localement, dans les ambassades, sous l'autorité d'ambassadeurs, avec tous les organes concernés. C'est extrêmement important, sauf que, même si la plupart ont commencé à le faire, les retours que nous avons ne sont pas aussi évidents, puisque pour beaucoup, il n'y a pas beaucoup de dialogue réel encore qui doit se construire pour écrire localement les réponses dont les gens ont besoin. Enfin, l'évaluation est indispensable. Pardon, il y a la préconisation numéro 8 qui est très importante, c'est celle de garder les liens dans les pays où il y a des ruptures diplomatiques. On le vit actuellement, par exemple, sur l'Afrique subsaharienne, avec des tensions diplomatiques. Pour autant, les programmes en cours ne doivent pas s'arrêter. Un centre maternel et infantile au Niger doit continuer à fonctionner. Nous sommes la société civile, indépendant de ses enjeux politiques, diplomatiques, et garder le lien avec les communautés, c'est garantir aussi une cohésion sociale dans des pays qui sont déjà bien éprouvés. Christelle le disait tout à l'heure, quand une case brûle, il ne faut pas penser que la sienne ne brûlera pas après. Donc la société civile, c'est le ciment qu'il faut préserver. L'évaluation, bien sûr, est essentielle, elle est dans la loi. Et là, nous avons évidemment eu un petit peu de chagrin. Madame la conseillère, il faudra le redire à notre secrétaire d'État, puisque le premier rapport a été transmis à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de débat. Il est prévu qu'il soit transmis au Conseil économique et social, environnemental, nous ne l'avons pas reçu. Il faut qu'on mette en œuvre systématiquement cette co-écriture de la politique française. Ensuite, il nous a tendu sur le sommet de Paris. Alors, nous avons ici une illustration de monsieur dont j'oubliais le nom, le premier ministre du Toubalou, dans le Pacifique, qui avait justement présidé une conférence de presse dans l'eau, puisque vous le savez que ces îles sont très largement menacées par la montée des eaux, avec des questions importantes pour eux. On va y revenir tout de suite après. Donc, les préconisations, c'est, entre autres, de généraliser les financements innovants existants. Il y en a qui sont français, d'ailleurs, qui ont commencé ici. Je pense à la taxe sur les billets d'avion. Un certain nombre de pays avaient dit qu'on va le faire. La France le fait. Ça permet d'abonder aussi dans des fonds qui sont dédiés. Il est important de le faire. La taxe sur les transactions financières, elle a été actée au niveau de l'Union européenne. Elle va entrer en vigueur. Elle est, semble-t-il, indolore, puisque c'est un petit prélèvement sur les montants des transactions journalières qui sont gigantesques et permettent d'abonder aussi largement les besoins pour assurer une transition durable, fiable de ces objectifs à venir à l'horizon 2030. Mobiliser les États autour de la nécessité de nouvelles sources de financement. Ça a été un sujet âprement discuté au sein de nos échanges. En fait, un certain nombre d'États aujourd'hui demandent à ce qu'on lève des fonds autrement avec de nouvelles ressources financières dans chacun des pays. Et il est important de pouvoir le faire avec des innovations. Il a été proposé de taxer, par exemple, le mot taxer n'est pas le bon, j'ai bien entendu, mais en tout cas de trouver des façons de conserver des flux financiers qui sont importants sur, entre autres, les bénéfices ultra-exceptionnels de grandes sociétés, les industries qui sont les plus carbonées et qui sont aussi responsables de beaucoup de dégâts sur la planète, tout comme on pourrait le faire sur ce qu'on appelle les ultra-riches, les immenses fortunes mondiales. C'est d'ailleurs eux qui le proposent régulièrement. M. Buffett ou M. Gates dit « je ne paye pas assez d'impôts ». Alors il a des objectifs par des fondations, des activités à eux, mais c'est bien de le faire passer par le flux de l'argent public pour le redistribuer de façon équitable là où c'est nécessaire. Et bien sûr, les annulations de dettes pour les pays les plus pauvres, je l'ai évoqué tout à l'heure, certains pays ne peuvent absolument plus rien payer. Et là où ils empruntent, ils ont des taux d'intérêt fous, autour de 13-14%. Donc ils sont condamnés. La France a innové d'ailleurs avec l'AFD, un mécanisme qui permet de faire un peu mieux les choses pour permettre de recréer de l'argent dans les pays sans pour autant gommer complètement l'impact de la dette. Pour la diapositive suivante, et on arrivera au bout, nous avons pris en compte aussi la réalité de l'impact des personnes migrantes sur Terre. Il faut savoir aujourd'hui que la première contribution du développement, c'est l'argent que les migrants envoient du pays où ils sont vers le pays d'origine, avec des frais beaucoup trop importants, la plupart du temps autour de 6%, alors qu'ils devraient être largement plafonnés au mieux à 3%, ce qui libérerait aussi des fonds pour réaliser ces objectifs. De la même manière, nous souhaitons que les organisations migrantes puissent être largement représentées dans tous les pays où on discute de l'aide au développement, parce que ce sont des acteurs prioritaires, privilégiés, qui en plus connaissent parfaitement leur pays d'origine. Enfin, pour ce qui est de l'activité économique, de favoriser par le biais des entreprises qui pour la grande majorité sont exemplaires en matière de devoirs de vigilance par rapport au travail des enfants, par rapport à la condition de travail des femmes, etc., qu'on favorise le mieux-disant social et environnemental dans les appels d'offres de l'aide française par le biais de l'AFD. C'est exemplaire et ça permet de réellement avancer dans beaucoup de pays en amenant des pratiques tout à fait conformes à ce qui est attendu. Les trois dernières, soutenir les entreprises à impact social. Alors, les entreprises à impact social, ce sont soit tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des entreprises qui décident d'avoir une partie de leur activité conforme à un certain nombre de valeurs proches de celles de l'économie sociale et solidaire. Il faut pouvoir les accompagner aussi parce qu'elles sont capables de développer des réponses partout. La philanthropie internationale est aussi un vaste sujet. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, les plus grosses fondations du monde, elles sont 10, collectent 75% de la philanthropie. En France, on a la chance d'avoir un secteur très actif, très dynamique, avec beaucoup de fondations, de fonds de dotation. Il faut les encourager, faciliter cette générosité qui permet de financer des programmes de façon courte et active au service des populations. Et puis enfin, la dernière des préconisations, c'est un groupe de travail international qui doit conduire des enjeux sur la conduite responsable des acteurs du développement, tous autour de la table, ce que demandent les pays du sud, d'être dans le tour de table pour encore une fois co-écrire, construire, évaluer, piloter une aide au développement qui soit réellement efficace et durable. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement en synthèse. J'espère que vous aurez tous le goût, l'envie de lire ce rapport dans son intégralité, de le diffuser. Pour conclure, je voulais d'abord remercier bien sûr, comme il se doit, tous les conseillères et les conseillers qui ont contribué avec nous dans ses travaux au sein de la commission, sous la présidence de Serge Cambou ici présent. Je veux très simplement mais chaleureusement remercier l'équipe administrative sur laquelle, sans laquelle je n'aurais pas pu mener ce travail dans les temps courts avec une telle efficacité, enthousiasme et je vais dire de la constance parce que je ne suis pas toujours facile à suivre. Je pense évidemment à Jean-Baptiste de Franckville, Marion Thomas qui est là, Guenaël Varon aussi présent, Catherine Neutrado qui pilote le PowerPoint en ce moment et Eleni Mavromati qui m'a accompagné en me nourrissant avec son enthousiasme de la jeunesse de documents indispensables. Merci aussi aux techniciens de la maison, au service de la communication qui préparent tout ça dans l'ombre mais avec quelle efficacité. Je voudrais juste conclure avec quelques convictions. J'ai cité ici cette belle phrase très courte de Victor Hugo qui me semble essentielle, la démocratie, sa grande chose pour elle, c'est la solidarité. Plus que jamais les sociétés civiles dans le monde qui sont immensément riches, qui sont des actrices incontournables, doivent être toujours là pour promouvoir, consolider et défendre tout ce que nous voulons réaliser ensemble. Je pense qu'on le doit pouvoir toujours dire qu'un avenir d'un monde désirable pour tous et toutes et partout est possible sans abdiquer. Notre combat n'est pas que cela. Je crois qu'ensemble nous croyons en un monde riche de ces diversités, fort de ces valeurs universelles dans laquelle chacun et chacune a sa place pour faire société. Notre devoir impérieux est de défendre avec constance les droits humains qui ne sont jamais acquis, ne l'oublions pas. Les droits sociaux, les droits culturels, les droits civiques, les droits politiques, il faudra toujours les défendre. Ce sont nos droits qui construisent nos sociétés. Et au bout du bout peut-être, l'enjeu fondamental est peut-être le respect de la dignité humaine, la dignité humaine qui est due à chacun, à chacune, et cela sans être jamais à géométrie variable. Sincèrement, je le pense, je le crois, je le partage, je crois avec vous tous. La dignité n'est pas négociable. Merci. Applaudissements 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 Merci Jean-Marc, merci à la commission. On a le temps de prendre quelques questions, si vous le souhaitez. Applaudissements J'espère que c'est parce que c'est terriblement clair. Je n'en vois pas. Écoutez, je vais vous proposer, s'il n'y en a pas, qu'on passe aux interventions des groupes. Je jette un dernier regard. Merci. Merci Jean-Marc. Applaudissements 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 Deux, vous connaissez notre règle, deux minutes par groupe, quatre minutes pour les déclarations communes, Au terme de ce temps imparti, le micro vous abandonnera, la première intervenante pour le groupe Agir Autrement pour l'innovation sociale et environnementale, c'est Sabine Roude-Bézieux. C'est Catherine Lyon qui lui succédera. Sabine. Président, chers collègues, cet avis dont le titre ne peut que plaire à notre groupe, se donner les moyens d'agir pour le développement solidaire et la lutte contre les inégalités dans le monde, comporte des préconisations que notre groupe encourage autour de principes simples. Simplifier les procédures et fusionner des agences en partie redondantes. Cela permet de retrouver des marges de manœuvre, puisque celles-ci ne passeront que par des approches innovantes de l'action publique. C'est la préconisation 5. Renouveler les pratiques de collaboration avec le secteur privé, entreprises comme fondations, afin de maximiser l'impact sur un objectif commun que Jean-Marc Boivin a bien rappelé, la lutte contre la grande pauvreté. Préconisation 15 et 18. Introduire des critères non exclusivement financiers dans les appels d'offres. Nous paraît également une indispensable mesure afin de ne pas financer des acteurs se souciant peu des aspects sociaux ou de durabilité dans leurs contrats. Pour compléter notre réflexion, nous avons de nouveau demandé son avis à notre expert, Chad GPT. Il évoque plusieurs leviers d'action que nous retrouvons dans la vie. Le soutien aux associations, le partage des ressources, la collaboration internationale et le lobbying politique. Il propose par ailleurs d'autres leviers que cet avis aurait pu comporter. Une réflexion sur le soutien au commerce équitable et à l'investissement responsable. Une prise en compte du volontariat international et de la sensibilisation de tous ces enjeux de solidarité internationale. Loin de nous, évidemment, la suggestion de faire écrire nos avis par une AI. Mais convenons qu'au-delà de demander des financements supplémentaires à l'Etat, des subventions innovantes peuvent exister. Inspirons-nous également d'autres avis, comme par exemple celui sur le bénévolat. Et n'ayons pas peur de prendre le monde dans sa complexité pour démontrer la capacité collectivité. Merci Sabine. Pour le groupe de l'agriculture Catherine Lyon, Serge Le Keo lui succédera. Monsieur le Président, chers collègues, les besoins de financement de l'aide au développement ont explosé avec l'introduction des 17 objectifs du développement durable. Notre responsabilité est d'y faire face. Mais sans oublier, comme le rappelle l'avis, qu'un être humain sur deux n'a pas accès aux services de santé essentiels et que 250 millions de personnes dans le monde sont en situation d'insécurité alimentaire. Cela reste pour nous la première des priorités. Nous rejoignons aussi pleinement la préconisation 2 qui concerne l'arrivée de nouveaux acteurs, comme la Chine et la Russie. Leur méthode, j'ose le dire, porte le germe d'un nouvel impérialisme qui ne dit pas son nom et bouleverse le cadre de l'aide au développement. Il faut effectivement agir pour établir des règles de conduite partagées. Nous approuvons également les préconisations visant à renforcer le rôle essentiel de la société civile. Un bon projet est un projet qu'on construit avec les États bénéficiaires, en adéquation avec les attentes et les besoins des populations locales. L'organisation de la société civile doit donc être un axe central de l'aide publique au développement. Je citerai le secteur agricole où l'association AFDI, qui oeuvre plus particulièrement en Afrique, accompagne les paysans dans leur projet de structuration en organisation de producteurs, afin qu'ils soient en capacité de peser dans l'élaboration de politiques publiques qui conviennent à leurs besoins. Rien ne serait pire que de plaquer nos propres schémas et critères de développement, loin des réalités vécues par les populations du Sud. Enfin, nous considérons que le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier est une échéance majeure pour sécuriser l'aide au développement. Ici, comme ailleurs, il convient d'être innovants. Cependant, nous regardons avec une certaine prudence la perspective de taxation nouvelle. Et nous sommes en revanche très favorables à la mobilisation des initiatives privées et à leur combinaison intelligente avec l'action publique. En remerciant le rapporteur pour son travail, son implication et son enthousiasme, le groupe... Merci, Cathy. Pour le groupe Alternative sociale et écologique Serge Le Keo, c'est Dominique Enracte qui lui succédera. Monsieur le Président, Chers collègues, cette année 2023 est bien une année charmière, idéale pour s'interroger et faire évoluer les outils de l'aide publique au développement, puisqu'un sommet intitulé pour un nouveau pacte financier mondial va se tenir ici même à Paris le 22 et 23 juin prochains. Ce sommet débattra de la question cruciale du financement nécessaire pour faire face aux multiples crises climatiques, énergétiques, sanitaires et économiques qui accablent les pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Nul doute que cet avis sera une contribution utile pour le débat public sur le développement, solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales. Nous espérons qu'un grand nombre de ces préconisations seront reprises par les décideurs politiques qui ne doivent plus rester insensibles au sous-développement et aux inégalités mondiales, qui restent insupportables à bien des égards. Notre groupe soutient particulièrement les préconisations 1, 10 et 11, car elles posent clairement la question centrale d'une plus juste répartition des richesses produites, tant au niveau national qu'international, et apportent en partie des réponses. Nous soutenons particulièrement la préconisation qui demande l'adoption de nouvelles sources de financement innovantes en privilégiant une généralisation de celles déjà existantes, taxes sur les transactions financières, taxes de solidarité sur les billets d'avion, impôts minimaux sur les multinationales, et celles qui demandent de conduire des travaux au niveau mondial sur de nouvelles formes de fiscalité. Enfin, pour notre groupe, il tient à rappeler que la question de la dette, souvent illégitime des pays en voie de développement, reste une question centrale. L'aide au développement ne doit plus servir à aider les pays à s'endetter uniquement pour que leur sol et leur population soient exploités au seul bénéfice de grandes entreprises multinationales. Cette dette devrait au contraire servir prioritairement à relocaliser l'économie, transformer les productions sur place, consommer local, restaurer les services publics que les plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale... Merci, Serge, pour le groupe Partisanat et Profession libérale, Dominique Enrach, Benoît, qui lui succèdera. Monsieur le Président, chers collègues, Si l'aide publique au développement s'est accrue depuis 2015, 10% de la population mondiale reste encore en situation de très grande pauvreté. Le soutien aux pays les plus pauvres doit donc demeurer une priorité et nous approuvons la préconisation appelant à sanctuariser en leur faveur une part de l'APD à affecter sous forme de dons. La politique de développement est aussi mise sous contrainte par de nouveaux défis. Elle doit en effet réaffirmer sa capacité à accompagner les pays du Sud dans leur investissement pour la lutte contre les effets du changement climatique, tout en prenant compte des difficultés financières de ceux qui ne peuvent plus faire face à leurs dettes extérieures. Elle inscrit aussi dans un contexte géopolitique mondial marqué par une forte instabilité et par l'intervention de nouveaux acteurs comme la Chine et la Russie. Pour répondre à l'ampleur des besoins, il faudra renforcer les moyens et identifier de nouveaux outils de financement. A ce titre, nous partageons la proposition de déployer à l'échelle mondiale des dispositifs dédiés comme la taxe sur les billes d'avion et celle sur les transactions financières. Nous sommes en revanche plus sceptiques sur la création de nouveaux outils de taxation. L'innovation dans le financement nous semble devoir être davantage recherchée dans des logiques solidaires et partenariales, encourageant notamment des acteurs privés à investir dans les pays visés. Nous soutenons pleinement l'accent mis par l'avis sur le rôle des organisations de la société civile au sein des pays bénéficiaires. A ce titre, nous souhaitons citer les actions menées depuis 15 ans par le réseau des chambres des métiers dans les pays d'Afrique francophone autour d'approches partenariales de développement. Elles visent non seulement à consolider par du compagnonnage, des savoir-faire techniques et sur des métiers, mais aussi à développer les compétences entrepreneuriales en ciblant spécialement les femmes. Et d'autres actions tendent à structurer localement des services d'appui à l'entrepreneuriat. Ces thèmes thématiques figurent parmi les... Merci, Dominique, pour le groupe des associations Benoît Miribel, Catherine Péjarès-Sanchez en suivant. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, si la publico-développement atteint un record mondial en 2022, les taux d'endettement des pays les moins avancés, PMA, ne sont plus soutenables. Des millions de personnes plongent dans l'extrême pauvreté, phénomène inédit depuis 20 ans, replaçant les questions de sécurité alimentaire et de lutte contre les inégalités au cœur de nos préoccupations. Si la France a pu renforcer sa contribution à l'APD pour atteindre 0,56 % en 2022, cela reste porté essentiellement par des prêts, ce qui n'est pas sans conséquence pour les secteurs sociaux et de services de base dans les PMA. Alors que faire ? Il y a urgence à réformer les mécanismes de l'APD en se concentrant sur l'objectif de lutte contre la grande pauvreté et l'action humanitaire. La France figure parmi les pays qui investissent le moins dans les secteurs sociaux et la santé hors pandémie, en avant-dernière position en termes de décaissement, juste devant le Japon. Pour une meilleure contribution à l'atteinte des ODD 2030, nous devons réformer notre outil APD. Le prochain comité interministériel à la coopération internationale et au développement, le CICIDE, devra concrétiser l'ambition initiale du président de la République, à savoir un engagement à 0,7% du revenu national brut d'ici 2025, mais avec majoritairement des dons pour délivrer une aide centrée sur les besoins des populations. Face à ces défis, la société civile se retrouve en première ligne et manque de moyens. L'aide au développement est réellement effective quand elle est co-construite avec les populations concernées, dans le respect de leurs besoins et de leur dignité. Pour cela, la société civile organisée, incarnée par les associations, ONG et fondations, est porteuse d'une expertise inestimable qu'il faut pouvoir soutenir et accompagner par des financements fiables et des mécanismes adaptés. Annulation de dettes, taxation des ultra-riches et des industries carbonées, taxes directement affectées à l'APD, adaptation de l'intériorité des dons aux divers besoins et contextes... Merci, Benoît. Pour les groupes CFDT et CGT, Catherine Pajares et Sanchez. Nous constatons que la tendance mondiale à la réduction de la pauvreté s'est interrompue, voire inversée, entraînant des écarts économiques grandissants à l'échelle mondiale. Alors que la fortune des milliardaires a connu une croissance sans précédent pendant la pandémie, 250 millions de personnes dans le monde sont en situation d'insécurité alimentaire. Un humain sur deux n'a pas accès aux services de santé essentiels. Les pays de l'OCDE affichent un revenu par habitant 52 fois supérieur à celui des pays à faible revenu. Dans ce contexte, les politiques de développement solidaires, nécessaires, doivent relever les défis communs mondiaux, la lutte contre la pauvreté, le changement climatique, la protection de la biodiversité. Si en 2022, l'aide publique au développement mondial a atteint 204 milliards de dollars, c'est insuffisant pour satisfaire les besoins et atteindre l'ensemble des objectifs fixés à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Le sommet pour un nouveau pacte financier global s'ouvre à Paris en juin. L'objectif est bien d'établir une feuille de route pour un nouveau système financier plus juste et plus solidaire. Ce projet d'avis du CESE entend apporter sa contribution aux réflexions et propose, entre autres, des pistes pour ce nouveau système financier et faire face aux besoins. Nos groupes saluent la démarche et soutiennent sans réserve les préconisations qui demandent de respecter les engagements précédemment pris en matière d'aide publique au développement. Les pays donateurs du comité d'aide au développement s'étaient engagés à atteindre le seuil de 0,7% de leur revenu national brut. Ce seuil n'est toujours pas atteint pour certains pays, dont la France. L'enjeu est de taille. Il est nécessaire de trouver de nouvelles sources de financement de l'APD. Nos deux groupes soutiennent la préconisation numéro 10 qui recommande que la France, propose l'adoption de nouvelles sources de financement en privilégiant une généralisation de celles déjà existantes, comme la taxe, par exemple, sur les transactions financières ou celle de solidarité sur les billets d'avion. Autre sujet de préoccupation depuis le Covid, la dette publique. Elle atteint un niveau sans précédent dans tous les pays. Ainsi, un tiers des pays en développement et deux tiers des pays à faible revenu présentent un risque élevé de sur-endettement. La hausse des taux d'intérêt et le ralentissement de la croissance mondiale risque de faire basculer un grand nombre de pays dans une crise de la dette. D'après les Nations unies, 52 pays sont en sur-endettement, soit au bord du sur-endettement et potentiellement en défaut de paiement. C'est pourquoi le CESE préconise que la France propose lors du sommet de nouvelles annulations de la dette des pays les moins avancés. Nos groupes soutiennent cette préconisation. Dans le contexte géopolitique actuel, le rôle et la place des OSC sont essentiels, surtout dans des contextes tendus pour préserver la cohésion sociale, les droits sociaux, l'accès aux services sanitaires. L'avis soutient, à juste titre, que les enjeux géopolitiques ne doivent pas obéir l'action des organisations non gouvernementales, internationales ou nationales, afin de protéger les communautés et la dignité humaine dans les situations d'urgence comme sur le long terme. L'avis préconise de ce fait que l'arrêt du déploiement d'aides publiques au développement aux Etats ayant rompu les liens avec la France soit concerté le plus en amont possible avec la société civile. Pour que l'APD soit un réel outil de solidarité internationale, il faut maintenir les aides aux populations les plus démunies en anticipant établissement de nouveaux canaux. Nos deux groupes soutiennent cette préconisation et vous vous en doutez, voteront l'avis. Merci Catherine. Pour le groupe CFE-CGC, Jamel Swamis et Alain André qui lui succédera. Vif remerciement au président de la commission, à l'administration, aux rapporteurs ainsi qu'à l'ensemble des membres pour la profondeur et la qualité de cet avis, avis que nous voterons favorablement. Ça, c'est fait. Nous soutenons fermement l'intégration de la politique de développement solidaire comme l'un des piliers centraux de l'action extérieure de la France. Cela impliquera notamment d'augmenter les financements consacrés à l'aide publique au développement et de renforcer le rôle des acteurs de la société civile organisée. La France pourra ainsi jouer un rôle majeur dans la promotion d'un développement durable, équitable et solidaire et ce, à l'échelle mondiale. Parmi les points majeurs, la question du financement des politiques de développement solidaire est la réaffirmation du principe de redevabilité. Nous apportons notre soutien à la préconisation 16 relative aux nouveaux modes d'entreprise à impact social ainsi que la valorisation d'initiatives privées favorables aux enjeux environnementaux et sociaux en France et au sein de l'Union européenne ainsi que celles relatives au 0,7% de revenu national brut pour l'aide publique au développement. Également à la préconisation 10 qui vise l'adoption de nouvelles sources de financement innovantes non sans ignorer celles déjà existantes. Proposition centrale de cet avis, nous appelons le gouvernement à faire sienne cette préconisation lors du prochain sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Enfin, la redevabilité avec des informations régulières, transparentes et détaillées sur les politiques, les projets et les résultats obtenus. Une meilleure surveillance et un suivi renforcé de l'APD incluant un contrôle démocratique sur les budgets alloués. L'Etat doit rendre compte aux citoyens et aux partenaires sociaux en garantissant la transparence des processus décisionnels. Cette redevabilité doit contribuer à renforcer la confiance et la légitimité sans lesquelles rien ne dure. Merci, Jamel. Pour le groupe FO Alain André, ce sera Olivier Munier en suivant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, le groupe FO votera cet avis. La question de l'aide au développement doit être un pilier central de notre politique internationale. Le défi est de taille, car quand on laisse la misère prendre le dessus dans les pays pauvres, c'est l'ensemble de la vie sociale, économique et politique de ces pays qui est déstabilisée souvent durablement. La France doit se donner les moyens d'agir pour combattre les inégalités qui empêchent les millions de personnes dans le monde d'accéder, y compris aux choses les plus essentielles pour vivre décemment. Le groupe FO souscrit à cette demande, car on ne peut rien réussir si la cible de consacrer 0,7% de notre revenu national brut à l'aide au développement ne se concrétise pas. Pour le groupe FO, il faut cependant instaurer un contrôle rigoureux des actions relevant de l'aide au développement et arrêter de les gonfler artificiellement par des sommes qui ne s'inscrivent pas dans cet objectif. Les dons de vaccins pendant la pandémie ne devraient pas relever de l'APD, par exemple. Pour notre groupe, il est essentiel que l'aide publique au développement contribue à développer les infrastructures publiques et les capacités budgétaires des pays en développement pour leur permettre, à terme, de mettre en place des services publics de qualité et accessibles pour tous, seul gage de leur développement réel. De même, l'APD ne doit pas être un outil aux mains des institutions internationales pour imposer une vision idéologique des actions à mettre en place en conditionnant l'aide à la mise en place de politiques néolibérales. L'APD ne doit pas non plus servir de moyens pour privilégier les entreprises, cabinets ou ONG des pays donateurs aux dépenses d'une aide pour permettre une réelle montée en compétence des organisations des pays en développement. Pour le groupe FO, l'APD doit permettre de gagner en autonomie et de mettre en place localement les conditions de se passer de l'APD le plus rapidement possible. Pour le groupe FO, je ne terminerai pas, il faut renforcer le rôle de l'OIT dans la coopération et développement avec les autres agences des Nations unies impliquées pour garantir le respect des normes internationales du travail et l'agenda du travail. Merci à Alain. Pour le groupe de la coopération, Olivier Munier, Jean-Loup Blachier, en suivant. Monsieur le Président, cher Jean-Marc, se donner les moyens d'agir pour une politique de développement solidaire, tel est le propos de ce projet d'avis. En effet, dans un monde qui doit s'adapter pour faire face à de nombreux défis, il n'est pas pensable de laisser de côté pays et populations qui n'ont pas les capacités d'avancer aussi vite que les pays les plus avancés. Nous avons besoin de plus de coopérations internationales pour atteindre les ODD qui doivent permettre de construire un avenir meilleur et plus durable pour toutes et tous. Cette coopération passe par la solidarité et ce sont bien là des approches qui parlent aux coopérateurs que nous sommes, nous qui plaidons pour une participation de chacun à hauteur de ses capacités contributives. Il est primordial pour la société civile d'affirmer à l'occasion de ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'otiendra la semaine prochaine que les engagements pris, notamment financiers, doivent être respectés, que les pays du Sud qui contribuent aussi à cette aide se doivent d'être plus transparents sur leur choix, que les organisations de la société civile doivent, dans le cadre de leurs droits d'initiative, jouer une part plus importante, que les projets financés, sous forme de dons ou de prêts, doivent contribuer au progrès économique, social et environnemental de toutes les composantes des sociétés civiles locales, que tout le monde peut agir et que la solidarité internationale inscrite dans les gènes de l'ESS peut aussi concerner toutes les formes d'entreprise. Nous avons bien conscience que le financement de ce nouveau pacte mondial exige des moyens colossaux et demande plus de solidarité et d'efforts de ceux qui le peuvent. Mais nous regrettons que ce financement ne soit envisagé uniquement sous l'angle de taxation qui stigmatise certains. Mais l'essentiel est de tracer une voie, celle de la nécessité d'agir, de plus de solidarité et de s'appuyer sur les forces vives désireuses de s'impliquer. Nous le voterons avec enthousiasme. Merci, Olivier. pour le groupe des entreprises Jean-Louis Blachier en suivant Nathalie Vandenbrock. Monsieur le rapporteur, cher Jean-Marc, Mesdames et Messieurs les conseillers, le développement des politiques solidaires est une nécessité et de nombreux défis sont à relever puisque les objectifs traditionnels de développement solidaire et humain doivent prendre en compte les enjeux climatiques et environnementaux. Le groupe d'entreprises approuve l'orientation des préconisations en faveur d'un meilleur pilotage et d'une organisation plus efficiente de l'aide publique au développement de l'AFD. Reste la question majeure du financement tant dans ces circuits que dans ces volumes. Aujourd'hui, les montants alloués ne permettent plus de faire face aux besoins et il convient donc d'optimiser les ressources de l'AFPD. Il est primordial de mieux associer le secteur privé français aux initiatives de l'AFD. Les entreprises participent à l'identification des priorités stratégiques. C'est l'occasion de promouvoir les bonnes pratiques et d'être vecteurs des meilleures normes et standards RSE auxquelles répondent nos entreprises. Pour autant, nos groupes entreprises auraient souhaité insister sur le soutien nécessaire aux approches de co-investissement et de réciprocité commerciale. L'essentiel doit être l'objectif poursuivi. Le statut des intervenants privés, publics ou associatifs ne devrait pas être stigmatisant et tous les acteurs doivent être mobilisés pour l'atteindre. Les préconisations 10 et 11 préfèrent organiser la participation des entreprises par le biais de contributions obligatoires. Certaines y sont donc déjà assujetties. Et si nous ne pouvons consentir à la généralisation de certaines contributions à l'ensemble des États, comme le suggère la préconisation 10, nos groupes entreprises ne soutiennent pas la création de nouvelles taxes pesant sur les entreprises. Les dispositifs d'incitation doivent être privilégiés. Le groupe entreprise regrette que ce texte privilégie la piste de l'obligation plutôt que l'incitation et adopte parfois une approche trop dogmatique. Merci Jean-Loup pour le groupe Environnement et Nature. Nathalie Vandenbrock, Marie-Pierre Gariel en suivant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les objectifs de développement durable adoptés en 2015 doivent continuer d'être le cadre d'intervention de notre politique d'aide au développement. La revue de la mise en oeuvre des ODD qui va être menée cet été par les Nations Unies va faire apparaître des écarts importants avec les objectifs, notamment en matière de développement humain. Elle doit être l'occasion d'une mise à niveau des concours des pays donateurs prioritairement aux pays les plus pauvres. Dès à présent, nous pouvons saluer l'accroissement significatif de l'APD française. Il faut continuer dans cette direction. Depuis 2015, des enjeux nouveaux ont fait l'objet de décisions internationales qui restent à concrétiser. Le fonds Climat, dont les dotations ne sont pas encore au niveau requis, le nouveau fonds pertes et dommages créés par la COP Climat qu'il convient maintenant d'alimenter, l'instrument financier nouveau destiné à soutenir l'application de l'ambitieux cadre global pour la biodiversité adopté lors de la COP 15 avec des objectifs importants de restauration des écosystèmes et de zones protégées. La France doit apporter tout son concours à ces financements essentiels. Nous souhaitons également que les parents pauvres de l'aide au développement soient mieux traités, notamment l'assainissement des régions urbaines, l'accès à des sanitaires décents dans les régions rurales, la gestion des déchets et tout particulièrement des plastiques. La société civile doit avoir toute sa place dans la mise en oeuvre de la politique française de développement, sachant que le renforcement des capacités des Etats et de leur collectivité territoriale est essentiel pour assurer les services publics de base indispensables au développement. Nous espérons que lors de la conférence sur le financement du développement que la France organise ce mois de juin, des engagements précis pourront être pris pour renforcer le financement du développement durable. Le projet d'avis fait sur ce point des propositions que nous soutenons. Le groupe Environnement et Nature remercie le rapporteur et votera l'avis. Merci, Nathalie. Pour le groupe des familles, Marie-Pierre Gariel, Corinne Bofis interviendra en suivant. Monsieur le Président, chers collègues, à la veille du lancement de la réforme du système financier mondial en faveur des pays émergents, les défis se cumulent pour les populations et les familles des pays bénéficiaires de l'aide au développement. Les pays du Sud s'interrogent en effet sur les efforts climatiques que ceux du Nord leur demandent, alors que l'aide pour lutter contre la pauvreté et développer l'éducation des plus jeunes, notamment des jeunes filles, reste insuffisante. Le cap fixé par les 17 objectifs du développement durable de l'ONU en 2015 avec un système financier mondial renforcé devrait permettre d'éviter une division du monde à condition de l'orienter dans la voie d'une transition juste. C'est le sens du présent projet d'avis que soutient le groupe famille, notamment sur deux points. D'une part, la participation renforcée des sociétés civiles dans la mise en oeuvre de l'aide publique au développement est bien sûr à encourager. Actée dans la loi, il s'agit de la faire vivre car les organisations de la société civile sont les porteurs de projets de développement opérationnels. Dans le mouvement familial, les maisons familiales rurales en sont une bonne illustration pour permettre l'accès à l'éducation des enfants des pays en voie de développement. Second point, selon la Banque mondiale, les migrants originaires des pays pauvres envoient trois fois plus d'argent que l'ensemble de l'aide publique au développement dépensée par les pays riches dans le monde. C'est dire l'attention qu'il convient de porter à ces transferts financiers, d'autant plus qu'ils sont destinés à 90% à satisfaire des besoins de première nécessité des familles, alimentation, santé, éducation ou logement. Dans ce cas, ramener le coût du transfert en dessous de 3% d'ici 2030, ce qui constitue l'un des objectifs de développement durable de l'ONU, serait bénéfique pour toutes ces populations. Le groupe famille vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci, Marie-Pierre. Pour le groupe des non-inscrits, Corinne Beaufils, Kenza, au cancé, en suivant. Monsieur le Président, chers collègues, crise sanitaire, climatique, sécuritaire et économique, ces dernières années ont été marquées par une série de bouleversements planétaires sans précédent. Notre pays, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a multiplié les appels à l'action multilatérale en accueillant de nombreux événements internationaux ou en initiant des conférences en format original. L'adoption, à l'été 2021, de la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a traduit une nouvelle ambition de la France. Pour autant, et malgré la hausse des moyens, cela ne s'est pas accompagné d'une réforme en profondeur de la mise en pratique de l'aide française. L'aide au développement doit être pensée par une vision de solidarité plutôt que d'intérêt. La société civile dans les pays vulnérables croit encore à un partenariat avec notre pays et nous devons, comme la vie le préconise, renforcer la mise en œuvre du développement solidaire. Il nous faut aller vers des aides directes et ignorer au maximum les intermédiaires, car l'aide au développement n'est pas un problème quantitatif, mais un problème qualitatif. Au fil du temps, les liens se sont distants pour diverses raisons avec certains de nos partenaires historiques, notamment en Afrique. Il semble nécessaire d'opérer un renouvellement des relations avec ce continent, notamment dans notre politique de développement solidaire. Nous devons assurer notre responsabilité vis-à-vis des générations futures dans la lutte et l'adaptation au changement climatique, l'éducation, les défis démographiques, l'égalité femmes-hommes, autant de thèmes que les acteurs de la société civile porteront à destination des responsables politiques en vue de l'accélération de la réalisation des ODD. Le groupe des non-inscrits votera cet avis et remercie le rapporteur. Merci Corinne. Pour le groupe Organisation étudiante et mouvement de jeunesse Kenza, au Conseil, Sarah Mousson, lui succèdera. Monsieur le Président, chers collègues, l'aide publique au développement est un axe majeur de la politique extérieure française. Six niches de nombreux enjeux sociaux et humanitaires, mais aussi postcoloniaux, féministes et écologiques. Porter une politique de développement solidaire n'est pas anodin pour un pays à la fois héritier de son histoire et qui se revendique pays des droits de l'homme. Pour ce faire, nous devons aujourd'hui répondre d'une certaine exigence et être ambassadeurs de l'équité et de la redevabilité. Un vaste programme qui passe par des textes engageants, déterminants et astreignants. Un vaste programme qui nécessite de se donner les moyens d'agir, donc d'aller chercher l'argent et les financements là où ils sont. Les constats sont évidents et partagés par toutes et tous. Il n'y a pas assez d'argent pour répondre aux besoins. Il n'y a pas assez de redevabilité envers les différents acteurs et décideurs. Il n'y a pas assez de liens, pas assez de confiance, pas assez de moyens pour permettre aux acteurs de terrain, aux organisations de la société civile, mais surtout aux personnes concernées de participer réellement aux affaires du développement. Le CESE doit se faire le garant de la place de la société civile organisée dans la politique extérieure française, mais aussi de la mise en oeuvre d'une diplomatie féministe et cela devra passer par le soutien aux OSC locales féministes. Ces constats sont donc partagés et pourtant, nous serions presque tentés de ne jamais déplacer les pions de l'échiquier, de ne jamais bousculer les fonctionnements en vigueur qui tendent à limiter la contribution des personnes morales ou physiques qui touchent le plus. Pour repenser une politique de développement véritablement solidaire, nous devons repenser les règles du jeu au niveau global. Nous avons besoin de plus de partage et de plus d'équilibre. Au cœur de cette question, le financement des organisations de la société civile et la contribution des ultra-riches et des super-profits. Nous ne pouvons plus nous contenter d'en joindre à la réflexion, voire même de la repousser. Nous devons agir et aller chercher l'argent là où il est. En ce sens, nous nous félicitons du soutien à la mise en oeuvre du fonds Los Endamages, un mécanisme financier à la hauteur des enjeux climatiques et de redevabilité vis-à-vis des pays les plus vulnérables. Nous remercions le rapporteur pour le travail effectué et nous voterons cet avis. Merci Kenza pour le groupe des Outre-mer Sarah Moussoun. Monsieur le Président, chers collègues, le monde est en pleine ébullition. Les pays qui seront les plus durement impactés par la succession des crises sont et seront les pays les plus pauvres. En dépit des mobilisations fortes et massives de la communauté internationale, la France doit être un acteur majeur de la solidarité internationale et ce, en tant que pourvoyeur mondial d'aide au développement. Le rôle de notre pays est d'autant plus important qu'il a l'avantage géopolitique d'un déploiement sur trois océans. Oui, nous devons le redire, la France n'est pas qu'hexagonale, mais elle est surtout archipélagique. En effet, les Outre-mer sont autant d'avant-postes dispersés sur les trois océans, à proximité directe des pays bénéficiaires des aides au développement. Les territoires ultramarins entretiennent souvent des relations culturelles et historiques avec des pays d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique et doivent davantage servir de points d'appui à la fois pour le déploiement de l'aide au développement que pour l'expansion des politiques de coopération régionale. Développer des programmes de partenariat et de développement en fléchant des financements ciblés dans les zones géographiques proches des Outre-mer auraient alors des effets bénéfiques réciproques. La participation des Outre-mer dans la politique française d'aide au développement constitue aussi un levier indispensable pour leur propre développement et pour la garantie sanitaire et juridique qu'ils apportent du fait de leur statut de territoire français et européen. Au-delà du seul sujet de financement, nous mettons un point d'honneur à ce que la France suggère de mobiliser l'ensemble de ces territoires, en particulier ceux des Outre-mer, dans la mise en place de sa stratégie d'aide au développement au sommet de Paris. Mais comment recourir à nos territoires ultramarins lorsque nous ne sommes représentés dans aucune instance en charge des politiques de développement solidaire ? A nos yeux, la coopération française au service d'un développement plus solidaire exige aussi un peu de coopération franco-française avec les Outre-mer. Les préconisations que nous partageons ne peuvent pas mieux s'inscrire dans le... Merci Sarah pour le groupe Santé et Citoyenneté Dominique Joseph en suivant Saïd Narwan. Le groupe Santé et Citoyenneté partage la vision solidaire et humaniste ainsi que les préconisations de ce projet d'avis qu'il votera. Bien que les moyens alloués à l'aide publique au développement aient augmenté, notre groupe insiste sur l'importance d'une gestion commune dans le contexte actuel de crises internationales qui transcendent les frontières étatiques. L'aide publique au développement doit être conçue et présentée comme un outil au service de la gestion de nos interdépendances. aussi, en raison de leur ancrage territorial, de leur connaissance des enjeux locaux et du lien de confiance qui les unit aux populations, il est important de renforcer les capacités des organisations de la société civile du Sud intervenant de première ligne. Il est nécessaire d'accompagner et de soutenir budgétairement ces acteurs locaux afin de leur permettre d'être en mesure de respecter les exigences de redevabilité françaises, notamment sur le plan administratif, financier et contractuel. En matière de développement et de solidarité internationale, les acteurs non étatiques jouent un rôle majeur en apportant des réponses au plus près des besoins locaux sur le long terme et pour des projets structurels dans une dimension solidaire affirmée. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les organisations de l'économie sociale et solidaire en sont des exemples. Comme l'avis le souligne, il est essentiel de reconnaître leur place pour une politique de développement solidaire efficace, ce qui se traduit encore trop peu dans les faits. La mutualité a pu le mesurer lors de la mise en place d'un programme d'appui aux initiatives de création d'une couverture sanitaire universelle dans les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi nous soulignons particulièrement les préconisations 1, 4, 8 et 16. Il n'y aura pas de développement efficace et durable sans les organisations de la société civile et sans coordination des décisions politiques avec les acteurs de terrain. Merci, Jean-Marc. Merci, Dominique, pour l'UNSA, Saïd Darwan, Saïd et notre dernier orateur. Monsieur le Président, mes chers collègues, l'UNSA salue le travail sur une thématique qui considère la solidarité entre les pays comme un impératif après une pandémie qui a démontré qu'aucun pays ne peut faire cavalier seul. L'UNSA partage le constat de la vie qui s'interroge de façon pertinente sur les moyens de l'APD au regard de l'évolution des contextes géopolitiques. Mais elle devrait s'inscrire dans une procédure d'évaluation exhaustive. Cette évaluation a pour objectif de mettre en évidence la diversité des situations sur le plan géopolitique, démographique, climatique et culturel. Pour nous, l'objectif 16, pays et institutions, n'est pas un objectif comme un autre mais est central dans l'efficacité de toute politique d'aide. Or, les puissances autocratiques, la Chine et ses routes de la soie mais aussi la Russie instrumentalisent l'aide de développement pour renforcer leur influence géostratégique et sécuriser leur chaîne d'approvisionnement en ressources primaires, sans oublier la complexité des problématiques de développement dans certains pays moins avancés qui ne peuvent être apportées à l'extérieur mais qui exigent une approche systémique. D'où la nécessité pour la démocratie dans la France porteuse de valeurs universelles d'adopter une démarche concertée de co-développement exigeante avec ces pays considérant qu'il ne peut y avoir de développement humain durable sans respect de l'état de droit. Enfin, nous partageons la nécessité de réduction ou d'annulation des dettes des pays le moins avancés. Mais ce n'est pas une fin en soi et se posera alors la question de l'avenir en particulier dans la période dans laquelle nous vivons où s'enchaînent des crises diverses les crises sanitaires le dérèglement climatique et les crises politiques qui posent durablement au renchérissement des emprunts dans tous les pays et de façon inégale. Le groupe UNSAR votera la vie. Merci. Merci aux oratrices et aux orateurs. Nous allons donc pouvoir passer au vote sur ce projet d'avis. selon la procédure habituelle. Le vote est ouvert pour une durée d'une minute. dans la procédure habituelle. Merci. 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 Je vérifie du regard que vous avez pu voter. Le vote est clos. Nombre de votants 121 pour 104 abstention 17 la vie est adoptée. Chers collègues, nous nous retrouverons demain à 14h30 pour le projet d'avis les recommandations du CESE pour un pacte ambitieux entre l'agriculture et la société française. Ce projet d'avis sera rapporté par Christophe Grison et Franck Thivierge au nom de la commission Territoire, Agriculture, Alimentation présidée par Henri Biespéré en présence du ministre Marc Fénaud. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous êtes invité à prendre l'ouvrage La bande dessinée de Benjamin Flao L'âge d'eau qui a reçu le premier prix littéraire du CESE. La séance est levée. Applaudissements ... ... ... ... ...